Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Moi c'est Péroline et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour un vlog tricot. Donc je me suis offert le calendrier de l'après chez la teinturière Teinture Lurie. Donc on a des petites cases qui vont nous accompagner jusqu'au 1er janvier et puis après on verra ce qu'il advient du vlog tricot sur ma chaîne. Ça va être l'occasion aussi de vous présenter quelques pièces que j'ai pu tricoter. Par exemple là je porte le leaf ring de Drops. Je l'ai réalisé dans la laine Wish, toujours de Drops. Et le coloris je crois que c'était Mauve. Donc on commence par l'encolure, ensuite on vient faire le panneau de gantelle. C'est vraiment une dentelle assez simple. Donc on réalise ses premières et ses deuxièmes feuilles. Ensuite on réalise les augmentations. Moi je suis un peu déçue parce qu'elles se voient quand même. Mais bon, voilà. Ça on fait un pull bien chaud comme la laine est vraiment bien épaisse. D'ailleurs là je commence à avoir trop chaud avec. Par contre je pense que je l'ai surtaillé. Moi j'ai fait la taille XL ou XXL, je ne sais plus. Puisque Laurie m'avait dit que le sien au blocage, donc Laurie des cousettes de loups, avait réduit. Moi je n'ai pas eu de soucis là. Je trouve par exemple que les manches sont trop hantes, pas assez resserrées au poignet. Des fois j'ai même tendance à retourner les manches tellement elles sont longues. Et en fait j'avais le souci c'est que mon encolure descendait beaucoup. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé un fil élastique là pour retenir un peu l'encolure. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait ça c'est quand même beaucoup mieux au porté. Je suis contente parce que contrairement à un autre pull que je me suis tricoté, celui-ci aux hanches est suffisamment large. Donc il n'y a pas de problème. Après est-ce que je suis fan de cette longueur de pull sur moi ? Franchement non. Je vous montrerai je pense un autre jour avec un autre pull. Mais je pense qu'il faut que je me concentre sur des pulls, crop pour aller par-dessus des robes. Ce sera beaucoup plus saillant pour ma morphologie en tout cas. Bon c'est maintenant le moment d'ouvrir ma première case de mon calendrier de l'après. Et c'est lourd. Donc c'est cette petite case là. Franchement les packagings sont top. Même le papier de soie a été assorti aux stickers et aux autocollants. Donc il y a un bel effort de présentation fait. Franchement c'est appréciable. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Alors il me semble que c'est des laines à chaussettes. Il y avait un kit en Dekas et un kit en fingering. Je ne sais plus du tout. On va regarder ça. Ah. Premièrement on a un petit mini. Hop. Gris comme ça. Il est très joli. Est-ce qu'ils ont des noms ? Alors c'est rigolo parce que chez Teinture de Ré, les mini, ils appellent ça des piquettes de laine. Voilà. Franchement il est sympa. Alors on pouvait choisir un thème couleur. Et je crois que j'ai pris le thème vert sapin. Non vraiment très sympa. Et puis donc c'est bon parce qu'il y a autre chose avec. Et donc il y a une petite bougie brioche au beurre. Un petit peu plus. Je ne pense pas que ça fasse la mise au point. Alors. Ah oui ça sent un brioche au beurre. Clairement on ne peut pas faire ça. Bon. Et bien écoutez voilà pour le premier jour. On va attendre de voir les secondes. Bon je vais remettre dans sa petite boîte parce que j'aime bien. Ça me fait une petite déco sympa. Et donc voilà pour le jour 26. Pendant le mois de décembre je me suis fait quelques cadeaux de mois à mois. Et je ne les ai pas déballés. Donc c'est tout ce qui est dans ce sac là. Alors il y a des choses je sais déjà ce dont il s'agit. Et d'autres absolument pas. Donc ça va être le moment de déballer tout ça avec vous. Alors le premier ce sont les marqueurs du chez Art Mirabella. Comme ça. Et donc sur la petite carte elle écrit que bientôt elle passe. Elle quitte Etsy. Et puis elle pourra relancer son site. Ce qui est totalement compréhensible. Quand on sait les frais que peut prendre Etsy sur tout. Donc elle a mis un petit stick renard. Et puis c'est présenté toujours comme ça là. C'est vraiment très joli. Franchement elles sont sublimes. Donc elle fait des marqueurs de maille. Des progress keepers en pâte fimo. Et donc moi j'avais commandé la petite biche. Et la fleur de noël. C'est vraiment c'est sublime. Je suis ravie. C'est plein de petits détails. Il me tarde de les mettre sur mes projets. Donc ça c'était un connu. Un second connu. Alors ça c'est un velhineux. Bah on va faire le velhineux. Donc c'est des velhineux en provenance de Dr. Woon je crois. Donc on a déjà deux petits chocobons. Et ensuite un petit thé. Toujours utile. Et c'est présenté comme ça dans la petite pochette journal. J'espère que ça va. Car je vais demander des accessoires très pouf. Allez voyons voir. On a pour commencer deux petits pins. Un petit lama et une petite pierre. Franchement c'est sympa. Accroché sur les sacs à projets. Parce que moi je vais pas trop du genre les mettre sur mes pubs comme ça. Mais sur les sacs à projets ce sera très mignon. Ça fera plaisir de les découvrir à chaque fois. Et donc j'ai eu des petits marqueurs fruits. Et puis des autres comme ça. Et franchement j'aime bien ces marqueurs là. Parce qu'ils sont très fins. Et du coup ils ne font pas de démarcation. Donc merci beaucoup. C'est très gentil. Ça va m'être vraiment très utile. Trop chouette. Voilà. Alors ça on va pas faire tout de suite. Ça c'est pareil. Je sais ce que c'est. J'ai commandé une tasse chez L'Enamouré. Parce que je l'ai pas encore ouverte. Oh mais elle est vraiment immense. Je m'attendais pas à aussi grande. Elle est sublime. Donc on avait le choix entre quatre modèles. Et moi j'ai choisi celle avec les renards. Franchement elle est sublime. Franchement trop belle. Non mais je suis hyper satisfaite. Et vraiment elle est très très grande. Et moi qui bois beaucoup de thé. J'adore les grandes tasses. Non franchement elle est trop belle. Je suis vraiment ravie. Là c'est bon. Et donc il me reste un dernier paquet à découvrir. Et c'est donc le bouquet de minuit de Yarneline. Alors ça s'appelle le tartan de Noël. Et vraiment ben c'est les couleurs de Noël. On est en plein dedans. Donc on a ces petites fleurs dorées. Là c'est très mignon. Et alors. Donc on en a trois sur base Stellina. Ça je me demande si c'est pas de la tuyde. Et puis c'est vert. Franchement c'est très mignon. C'est joli. Oui donc c'est soit de la 80% Merino, 20% Milon. Soit de la 75% Merino, 20% Milon, 5% Stellina. Ou alors de la Eye Twist. 5 minuit. Enfin enfin. Donc en gros on peut faire de l'ail. Enfin des chaussettes avec tout. Et puis je me dis que si un jour je me mets au jacquard. C'est toujours sympa d'avoir plein de petits minuit. Franchement c'est hyper joli. J'adore. Je vous présente encore le petit co-actuel. Et puis après je vous laisse. On se retrouvera demain. Et donc ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est un patron qu'on m'a offert. Enfin on avait vu les nits. C'est le Sophie Scholl. Donc vous connaissez peut-être la Sophie Scarf. C'est cette petite écharpe à nouer autour du cou. Enfin écharpe. Plutôt étole peut-être. Je ne sais pas. Et donc là c'est la version Scholl. Aïe j'ai perdu ma pelote. Donc. J'ai mis des marqueurs chaque fois que je suis arrivée un jour. Donc ça c'était mon premier jour. C'était quand j'étais en café tricot. Chez une copine. Ensuite. J'ai quand même bien avancé. Là aussi. Là entre deux jours. Puis il y a la pointe. Bon. Et ça c'était le 25. Donc j'ai fait deux rangs je crois. Mais c'est pas grave. J'ai déjà fini toute la partie augmentation. Et là j'ai commencé les diminutions. L'objectif c'est que ce soit fini d'ici la fin de mes vacances. Parce qu'après je m'enchaîne avec les copines tricots. Sur le Trescao. Écoutez je m'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques secondes. Et moi je vais aller avancer un peu mon écharpe. Salut. Ça y est. On est le 27 décembre. Et donc je vous retrouve pour ouvrir la petite case. J'ai quand même patienté. Parce que je me suis dit. Il faut que vous ayez un son qui soit plutôt correct. Et ce matin j'ai lancé une machine. Et après je me suis dit. Ah bon tant pis. Donc la petite case du 27 pour aujourd'hui. Hop. Donc c'est une enveloppe. Vraiment les emballages sont très soignés. C'est très sympa. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? On a des petits thés. Hop. Donc un rouille-bosse. Et une infusion. C'est parfait. On a un petit réglé. Et puis on a la carte. Pour le patron de chaussettes. A faire avec la base des cas. Et donc ce qu'on avait eu hier. Les chevaux gris. C'était la base des cas. Donc c'est un patron qui est proposé. Par même les anges tricote. Et bah écoutez. J'irai voir ça tout à l'heure. Voilà pour le calendrier. Je vais maintenant rapidement vous présenter mon avancée. Sur mon nettole. Hop. Donc on s'est arrêté. Je vous avais montré. J'étais arrivée donc au niveau du marqueur rose ici. Là j'ai mis mon petit marqueur Ars Mirabella. Ouh je sais plus trop. Voilà. Et donc hier j'ai eu le temps de tricoter tout ça. J'ai attaqué mon avant-dernière pelote. Et pour faire... Cette écharpe. Moi j'ai choisi de travailler avec de la fonti polaire. J'ai pris les coloris noirs. Je les ai achetées quand je suis allée à Paris. Je crois que c'était début novembre. Donc c'est 50% alpaga. 50% laine. Et donc on a 100 mètres pour 50 grammes. Ce que je reprocherais à la laine c'est qu'elle n'est pas très régulière. Des fois elle est très fine et des fois elle est très épaisse. Bon c'est une écharpe donc c'est pas très grave. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc il me reste deux pelotes. En gros deux pelotes à tricoter encore. J'en ai déjà fait quatre. Et donc ça, ça va m'accompagner pour l'atelier avec le club tricot que j'ai rejoint récemment. Donc ça, ça part cet après-midi. Ce matin j'ai pris le temps de commencer ma deuxième itaine. Donc c'est en test que j'ai pour Émilie de Croche-Tamaille. Donc je le fais dans la laine. Ah bah j'ai encore la pelote là. Donc en Loli Lafay Mérinos Deka. C'est de la laine que j'ai dans la box du fil à retordre. Et donc là j'ai commencé à faire... Je sais pas comment on appelle ça la manchette. Bref c'est là où on rentre sa main quoi. Ce qui va finalement autour du poignet. Et donc on fait simplement des côtes. Voilà. Et alors j'ai découvert un truc un peu révolutionnaire qu'on m'a offert dans un swap l'aineux là. C'est ces contrants là. Moi je le mets comme ça autour du pouce. Et à chaque fois que je finis un rang, hop je peux cliquer et ça passe au rang suivant. Et alors qu'est-ce que ça m'aide ? Parce qu'avant chaque fois je posais tout. Je prenais un stylo, j'écrivais. Alors que là je peux le faire en même temps que je suis en train de continuer. Donc ça me fait gagner un peu de temps. Et comme j'ai toujours plusieurs projets, je pense que je vais en racheter un ou deux. En parlant de mitaines, il y a également un patron gratuit qui est sorti. C'est un patron cette fois-ci au tricot. Et vous pouvez donc faire des mitaines qui vont plutôt loin. Et vous avez tout un panneau de torsades sur le devant. C'est à faire en unfingering. Donc assez fine. C'est un patron qui tente aussi. Et c'est un patron d'Aglaé Lazer. Donc elle vous propose gratuitement sur son blog ou sur son site, je ne sais pas. Et du coup en y repensant et en voyant, ça m'a donné envie de rentrer les fils de mon col. Je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas. C'est le col Pyramis d'Aglaé Lazer. Donc c'est un col au crochet. On commence en faisant une bande de côte. Alors je ne sais plus où est le haut ou où est le bas. Et puis après on suit un diagramme. Donc moi je l'avais fait avec le reste de mon top au crochet. Donc je crois que c'est de la Cotton Merino de Drops. Donc voilà. J'étais censée en refaire un pour mon papa. Mais clairement, je n'ai pas eu le temps pour Noël. Ce n'est pas très grave. Il y aura un peu plus tard. Mais vraiment, c'est... Alors, ça ne peut pas être votre premier projet au crochet non plus. Parce qu'il faut quand même savoir lire votre col. Mais il est vraiment très sympa. Et c'est vraiment très bien expliqué. Donc franchement, hyper satisfaite. Bon, écoutez, moi je vais vous abandonner là. Je vais aller me préparer pour l'atelier Tricot cet après-midi. Et puis on se revoit pour vous tout de suite. Pour moi, demain. Aujourd'hui, on est le 28 décembre. Je vais donc pouvoir ouvrir ma nouvelle case de mon calendrier. Alors, logiquement, ça devrait être la suite. Donc ça devrait être les chevaux en déca, je pense. Et c'est les chevaux en déca. Et donc, c'est ce beau vert là. Franchement. Alors, j'ai vu le patron. Vous avez la pointe en contrastant et les côtes en contrastant. Et vous avez une torsade. J'essaierai de vous mettre l'image. Et donc, si on prend les deux ensemble, ça va faire ceci. Et ça va faire une très belle paire de chevaux 7. Moi, je suis très contente. Et en vrai, comme ça en déca, je me dis que ça doit être encore plus rapide à faire qu'en fingering. Et du coup, j'ai envie de les monter de suite. J'ai quand même deux paires en cours. Et ce serait peut-être bien que je les termine avant. Donc, le nom du coloris, c'est Soir de Fête. Et c'est une base 80% Merino Superwash, 15% Nylon. Et bien, écoutez, je suis ravie de ce petit kit. Bon, non. D'abord, il faut que je termine au moins une des deux paires que j'ai en cours. Ce serait plus sérieux avant d'en commencer une nouvelle. Donc, ça, c'est fait. On va en profiter pour vous présenter le châle que je porte. Donc, le modèle, c'est le châle saison de laine poudrée. C'est un modèle gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Pour le faire, il vous faut deux échevaux de fingering. Donc, moi, j'avais acheté de la laine de teinturière allemande. Et j'ai payé 16 euros les chevaux. Il m'en a fallu deux. Et elle propose directement des combos. Alors, vous avez aussi avec des bleu marine. Et toujours, après, un plus clair avec des speckles. Et vous avez plein d'associations comme ça. Donc, j'ai aucun mérite. J'ai acheté comment est-ce qu'elle représentait. Et c'est tout. Donc, vous avez ce cac-hiver qui ne ressort pas hyper bien. Mais bon, il y a du soleil. Je ne veux pas m'en plaindre. Et cette partie à speckles. Là, vous avez des speckles jaunes, verts, bleus. Et bien, l'ensemble va très bien. Je sais que quand je le porte, j'ai souvent des compliments sur mon châle. Et quand je dis que c'est moi qui l'ai tricoté encore davantage. C'est relativement simple. On commence par la pointe. On fait une première partie de section mousse. Les rayures. Une première section dentelle. On recommence les rayures. La section de point mousse. C'est là que j'avais un peu lâché l'affaire. Parce que ça faisait quand même beaucoup de point mousse. Et quand je l'ai repris, j'ai fini avec la dernière section de dentelle. Je suis arrivée au bout de mon écheveau kaki. Et j'ai fait l'acord avec les chevaux à speckles. Et de celui-là, il m'en reste 20 grammes, je crois. Donc, comme c'était de la laine à chaussettes, ça pourra faire un contrastant. Ou des chaussettes un petit peu multicolores. Donc, voilà pour mon châle que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à porter. Enfin, simplement parce que tricot, déjà, c'est mon seul châle à deux écheveaux. Mais je vais essayer d'y remédier en 2023. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'objet tricot porté aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter ma très grande avancée d'hier. C'est vraiment exceptionnel. J'ai mis mon marqueur là. J'ai fait, je crois, trois ronds, six ronds. Je n'ai absolument pas avancé pendant l'après-midi au club tricot. Parce que j'ai aidé quelqu'un à faire son premier vêtement. Et en fait, ça nécessite beaucoup d'attention. Ce qui est tout à fait normal. Et ce fut un réel plaisir. Et comme c'est un club, en fait, c'est un club de tricot. Mais bon, à la base, je pense, c'est un club de broderie. Et je ne sais pas. Je suis rentrée, j'avais le matériel. Et donc, je me suis motivée pour commencer une petite toile. Et donc, j'ai utilisé, au niveau du matériel, moi, je n'y connais strictement rien. Mais c'est un fil qui change de couleur. Je ne sais pas si vous en allez bien voir un peu. Mais bon, là, c'est plus foncé que là. Et je n'ai pas très bien fait au début. Ce n'est pas très harmonieux. Bon, bref. En réalité, c'est que mon deuxième ouvrage, point de croix. Donc, je ne vais pas mettre une pression de dingue non plus. Alors, l'objectif de cette petite broderie, c'est de finir soit en décoration pour Noël l'an prochain chez moi. Soit j'envisage aussi de faire un calendrier de l'avent pour ma maman avec plein de petites figurines faites soit au crochet, soit au broderie, soit à la couture, peu importe finalement, au tricot. Et qu'elle puisse découvrir une petite création par jour. Ce qui suppose que j'en fasse au moins deux par mois. Donc, je commence à réfléchir au modèle. Et puis, il va falloir s'y mettre à l'heure. Aujourd'hui, le programme, et je pense que je vais offrir quelques plans, c'est de ranger mon atelier. Alors, j'ai rangé quasiment toutes les pièces de la maison. On a un bon paquet de trucs emmenés à la déchetterie. Mais là, il faut que je m'attaque à l'atelier parce que ça devient plus possible. Il y en a partout. J'ai été racheter des meubles ce matin. Enfin, un meuble. Mais bon, vous savez, quand vous allez chez Ikea, ils n'ont jamais tout en stock. Mais on va faire comme si. Et puis, ben, voilà. Voilà ce que ça donne pour le meuble. Alors, il me reste bien sûr tout le bazar par là à ranger. Je ne suis pas pleinement satisfaite. Donc, il n'y a plus qu'une seule solution. C'est faire drastiquement diminuer mon stock de tissus. Parce que j'ai quand même une, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit cases qui sont occupées par des tissus. Donc, si jamais j'arrive à m'en débarrasser ou en tout cas les coudre. Et que je n'en rachète pas en quantité équivalente. Je devrais récupérer de la place et pouvoir donc me débarrasser du meuble que j'ai rajouté là en plus. En fait, je trouve que ça va trop parce qu'on a l'escalier là. Ou alors, il faudrait que je décale encore. Bon, je ne sais pas. A réfléchir. Mais vraiment, je préférais comme c'était avant. C'est-à-dire sans la barre supplémentaire. Ça, c'était mieux. Donc, on va travailler pour essayer d'améliorer ça. Surtout que du coup, je ne peux plus mettre mon imprimante là. Ce qui veut dire que je dois la mettre sur mes tables de travail. Bref. Il y a encore du boulot pour réussir à trouver une place pour tout. Bon, on va y arriver. Ça y est, après deux heures, ma pièce est enfin rangée. Le nouveau meuble installé. Je vous ai fait un petit plomb juste avant. Bon, je ne sais pas si je vous mettrai les morceaux où je vous le dis. Mais, bon, en état comme ça, ça me convient. Mais je préfère quand même avec une étagère en moins. Donc, il va falloir que je diminue et que je récupère 15 de livres. Bref, ça, c'est autre chose. Je vais vous laisser ici. Je vais aller faire soit la broderie, soit le tricot. Je vais voir. Et de toute façon, vous me retrouvez dans quelques instants. Ça y est, on se retrouve. On est le 29 décembre. Je vais donc commencer par ouvrir mon petit sachet. Donc, aujourd'hui, il est vraiment petit. Donc, je pense que ça va être un marqueur de maille. Bon. Eh bien, pas du tout. C'est ceci. Alors, il me semble que ça sert à récupérer des mailles perdues. Ou à mettre en attente les mailles pour une torselle. Je ne sais pas trop. Bon, on aura certainement plus d'explications sur sa page Instagram. Mais en tout cas, c'est un très joli oublé. Donc, voilà pour mon calendrier de l'avent. Mon avancée en tricot hier. Donc, je me suis arrêtée au niveau de ce petit marqueur-là. Et donc, j'ai fait toute cette portion-là. Ce qui fait qu'on commence à avoir quand même une belle longueur d'écharpe. Il me reste actuellement une seule pelote pour la finir. Et j'aimerais bien avoir fini d'ici ce soir. Donc, toujours la fonti polaire en noir. Et donc, quand j'aurai fini de crocheter, je pourrai ajouter 600 m à mon métrage total. Tricoté et crocheté cette année. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Il me tarde. Là, j'avoue que le point rouge commence à en avoir un peu le ras-le-bol quand même. Et que j'ai envie de passer à autre chose. Mais on va déjà finir ça avant de commencer d'autres projets. Hier, j'ai aussi avancé un petit peu ma broderie. Donc, j'avais déjà fait la barre là. Et là, j'ai fait le premier petit reine. Donc, toujours avec le fil qui contraste tout seul. Et j'ai aussi rajouté, mais ça ne se voit pas, je pense, à l'intérieur. Il fallait rajouter des petits points. Moi, j'ai choisi du fil métallisé. Mais ça reste vraiment très discret. Donc, l'objectif, c'est soit de faire le flocon qui est au centre. Soit le deuxième reine pour aujourd'hui aussi. Comme ça, ça avance un petit peu à chaque fois. On va s'arrêter là pour ce premier vlog tricot. Parce que je pense qu'on n'est pas loin des 25-30 minutes. Donc, ça me semble déjà pas mal. Et puis, on se retrouve prochainement dans un autre vlog. Pour la suite de l'ouverture du calendrier. Et puis après, on passera à un format mensuel. Parce que finalement, ça m'a beaucoup amusée de venir vous montrer chaque jour. Alors clairement, en travaillant, je n'aurai pas le temps de venir vous montrer chaque jour mes avancées. Déjà, ce n'est pas époustouflant. Mais en travaillant, ce sera encore moins. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501